Un compagnon de vie peut-être aussi ? Tout à fait, il a toujours été à mes côtés, malgré le Covid, malgré tout ce qui s'est passé. Et je trouvais que cet instrument noir et blanc, il est tellement capable de faire des nuances, des couleurs. Et ça a été un petit peu la base de cette nouvelle création. Ensuite, je me suis tournée vers Kandinsky, qui avait cette faculté d'entendre des sons quand il peignait. Et Skryabin, qui est un compositeur russe, il avait la faculté inverse finalement, en jouant, de voir des couleurs. Donc en fait, ça s'associait parfaitement. Donc quand on va vous écouter sur scène, on verra des couleurs ? Il y aura aussi des lumières. Il y aura des lumières, il y aura des voix oeufs avec les textes de Kandinsky et des textes que j'ai écrits aussi. Donc c'est un peu un spectacle de piano finalement. Un spectacle de piano, un récital revu, parce qu'on parlait de création. A priori, on se dit, la musique classique, c'est impossible de faire de la création en musique classique, parce qu'il y a un côté rigide, il ne faut pas se le cacher dans la musique classique. Et puis les œuvres, elles sont des fois plus que centenaires. Comment on fait pour casser les codes et puis créer dans la musique classique ? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il faut évoluer avec son temps et que la forme du récital, elle est très rigide, comme vous l'avez dit. Mais je pense qu'on peut aussi, en tant qu'artiste, se dire, oui, je vais mettre une composition personnelle. Oui, je vais mettre une pièce de jazz au milieu qui n'a rien à voir. Oui, je vais mettre, voilà, il y a même des pièces qui ont été choisies par les followers sur Instagram. Donc c'est pour dire à quel point on peut oser finalement prendre, voilà, faire quelque chose de différent tout en ayant le piano en hommage. Alors vous, le piano, c'est toute votre vie depuis l'âge de deux ans, je crois que vous pianotez. Puis maintenant, vous avez envie de donner cette étincelle aux enfants. On va le redire. Vous avez gagné, obtenu la bourse pro, musique pro de l'État du Valais, 15 000 francs sur trois ans pour créer. Vous allez faire chroma avec cet argent-là, entre autres, mais vous utilisez aussi cet argent pour transmettre avec des masterclass, avec des enfants qui vous écoutent bien jouer et puis expliquer votre amour de la musique. Exactement. Le but, ce serait de faire des workshops avec des thèmes. Donc là, on a fait un workshop d'Halloween, par exemple, où on montre l'instrument, on fait entendre la musique. On essaie vraiment de partager cette émotion avec tous les enfants pour qu'ils puissent simplement se dire, mais c'est en fait, la musique, ça procure vraiment quelque chose. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel et je partage votre avis. Un dernier mot peut-être, Fanny, sur le prochain concert. Ce sera juste avant chroma, ce sera au Tête du Baladin avec l'ensemble de cuivres valaisans. Oui, tout à fait. Nous allons jouer ensemble le concerto de Mozart numéro 24, sauf erreur, en dos mineurs, et Gershwin, la rhapsodine blue. Donc du jazz et de la musique classique avec un ensemble de cuivres et avec vous au piano. Et puis quelques jours plus tard, donc 19, 20 et 21 avril à Sion, chroma, cette création, où on a compris, il y aura de la musique, il y aura de la lumière, il y aura des textes. Parlez, fannymonet.com pour les infos et les réservations. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, on se verra avant dans 13 ans, parce qu'on a vu que la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous aviez 12 ans, vous viez de gagner un concours. Sous-titrage Société Radio-Canada